Bonjour les Gémeaux, c'est Hermès et bienvenue à l'académie de l'éveil les Gémeaux. Pour vous aider à passer le plus beau des mois de septembre, j'ai décidé de vous raconter une histoire, votre histoire, celle qui m'a été transmise par vos guides. Alors fermez les yeux, respirez profondément et pensez à vos questions. Oh, on nous parle d'un mois de septembre, vous allez trouver les appuis et le soutien que vous recherchez les Gémeaux. Donc quelles que soient les épreuves que vous traversez actuellement, on nous dit ne t'inquiète pas mon ami, tu vas trouver les appuis et le soutien pour t'aider à réaliser tes objectifs. Par contre, pour trouver les solutions que tu recherches, tu vas devoir observer l'observation, la découverte. Si tu observes bien, tu vas trouver, ces personnes qui vont te soutenir, les solutions aux épreuves que tu traverses. On me parle de paix retrouvée. Donc, observe, tu vas trouver les appuis et le soutien qui vont te permettre de retrouver la paix dans ta vie. On me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau départ pour toi mon ami Gémeaux. Même si pour l'instant, tu es plutôt dans une période de stérilité, donc tu dois douter, les choses stagnent, ça ralentit, ça avance pas, le mois d'août, juin, juillet, août, ça a été plutôt calme. Donc tu attends des changements, des évolutions. Les synchronicités vont se déclencher pendant ce mois de septembre. Et tu vas sortir de cette période de stérilité, de cette impasse dans laquelle tu as l'impression d'être en ce moment. On me parle de destinée, ne t'inquiète pas, laisse juste le temps aux choses de se mettre en place. Et dès ce mois de septembre, tu vas recevoir, tu vas commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Donc ça peut être d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, adapter, interpréter ces cartes en fonction de l'épreuve que vous traversez. En tout cas, ce mois de septembre vous apporte de bonnes nouvelles, du soutien, de la réussite, même si depuis quelque temps, vous avez l'impression de stagner, d'être un peu dans l'impasse. Ce mois de septembre vous donne l'opportunité de sortir de l'impasse, de débloquer la situation, de contourner les blocages. Donc n'hésitez pas à saisir les opportunités, les gémeaux. Et si vous saisissez ces nouvelles opportunités, on a le bonheur au rendez-vous. La carte du bonheur. Donc oui, c'est un peu compliqué en ce moment pour vous les gémeaux. Vous doutez, c'est normal, il y a eu une période un peu de stagnation. On attend des évolutions, rien ne bouge, rien ne change. Là, pendant ce mois de septembre, des synchronicités vont se mettre en place. De bonnes nouvelles, des appuis, le soutien pour vous aider à trouver votre bonheur, c'est-à-dire de réaliser votre rêve. Alors si c'est d'ordre sentimental, par exemple une relation triangulaire, il a pris de la distance, il va revenir vers vous. Si il y a eu des tensions dans votre couple, vous allez faire des nouveaux projets ensemble qui vont calmer les tensions, vous allez mieux vous entendre. Si vous êtes célibataire, sorti d'une relation toxique, on nous parle d'une nouvelle rencontre. En tout cas, quelles que soient les épreuves que vous traversez sur votre chemin de vie, on a tous des épreuves différentes, quelles que soient les épreuves que vous traversez, ce message général, ce mois de septembre va vous apporter les opportunités pour réaliser ce que vous avez à réaliser, les bonnes nouvelles, les appuis, le soutien pour vous aider à trouver le bonheur, réaliser votre destin, la carte de la destinée, même si actuellement, vous avez l'impression d'être dans une période stérile, vous avez l'impression d'être un peu dans l'impasse. Donc, regardez bien, comme on vous dit au début, observation, découverte, donc observer, et vous allez trouver, découvrir, observation, découverte, observer, et vous allez découvrir de bonnes nouvelles, de nouvelles opportunités qui vont vous apporter ce que vous attendez les gémeaux. Donc c'est un mois où il va falloir être vif, actif. Le mois de septembre, le mois de juin, juillet, août, c'était calme, c'était stagnation. Ce mois de septembre, les énergies se fluidifient, tout s'accélère, il va se passer beaucoup de choses dans votre vie. A vous de sortir de votre zone de confort, saisir ces nouvelles opportunités, et c'est le bonheur qui est à la clé. Que ce soit en amour, avec un homme, ou au travail, avec un nouveau patron, un nouveau travail. Dans tous les cas, on nous parle de construction. Donc ça peut être sentimental ou professionnel. Encore une fois, interprétez les cartes en fonction des épreuves que vous traversez en ce moment. Mais en tout cas, on me parle de construction et d'évolution. Par contre, il va falloir agir avec sagesse. Il va falloir s'agir avec sagesse, parce qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être pieds et mains liés par rapport à la situation. Et que si vous voulez construire, avancer, évoluer, il va falloir que vous changez. On a la carte du changement. Le changement. Donc vous avez l'impression d'être pieds et mains liés. Il va falloir briser les chaînes. Il va falloir briser les chaînes. Alors ça dépend de ces chaînes, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'être heureux. Ces chaînes, ça peut être, par exemple, votre travail. Vous en avez marre, vous ne l'aimez pas. Le changement, le changement de travail, c'est ce qui va vous permettre de briser vos chaînes. Pour ça, vous vous sentez pieds et mains liés en ce moment. Peu importe la peur qui vous empêche de briser vos chaînes, il va y avoir des opportunités, observez, découvrez. Et par rapport à ces opportunités, vous aurez le courage de briser vos chaînes. Et en brisant vos chaînes, en faisant du changement, briser vos chaînes, c'est en changeant. Donc si, par exemple, vous êtes dans une relation triangulaire, il a peur de quitter sa femme, dites-lui, écoute, si tu es heureux avec ta femme, reste avec elle. Je te souhaite tout le bonheur du monde, je tourne un pas, je vais à autre chose. Moi, je ne serai pas ta maîtresse toute ma vie. Ça peut être des chaînes professionnelles. Si votre travail, on ne vous paye pas, on vous exploite, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, n'attendez pas le burn-out avant de quitter. Si votre place n'est plus là-bas, c'est que votre nouvelle place est ailleurs. Ça peut être également par rapport à des déménagements. Si vous êtes dans l'attente d'un déménagement, d'un changement, vous ne trouviez pas d'appartement, vous n'arriviez pas à avoir de votre maison, il va y avoir de nouvelles opportunités pendant ce mois de septembre. Ça dépend vraiment d'interpréter ces cartes par rapport à votre chemin de vue, aux épreuves que vous traversez. Mais dans tous les cas, ce tirage est très favorable et on nous parle de solutions qui vont vous aider à briser vos chaînes, qui vont vous apporter du changement, des festivités, donc vous voyez, une vie beaucoup plus agréable, de l'apaisement par rapport aux inquiétudes que ces dernières épreuves vous ont fait, vous avons traversé, que ce soit au niveau de votre travail, pareil, une période d'inconstance, mais le hasard fait que vous retrouvez les honneurs. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour l'amour ou pour le travail. Pour vous les Gémeaux, ce mois de septembre, ça va être un mois très favorable. Par contre, n'hésitez pas à saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Sortez de votre zone de confort, c'est ça, brisez vos chaînes. Il y a des chaînes qui vous retiennent, qui vous retiennent à cause de la peur, peur de trouver pire après, peur de le perdre, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir l'argent, peu importe la peur qui vous empêche de briser vos chaînes, brisez vos chaînes. Sortez de votre zone de confort, n'écoutez pas votre peur, écoutez votre cœur et vous trouverez le bonheur. Allez les Gémeaux, il est temps de faire un effort et vous verrez que derrière vos peurs, vous trouverez le bonheur, même si ça vous semble impossible. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ayez confiance en vos guides et vous verrez que vous pourrez rendre ce mois de septembre l'impossible possible, mais en agissant avec sagesse, en brisant vos chaînes et en acceptant le changement dans votre vie. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si malgré tout, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. En attendant, je vous souhaite de passer la plus belle des journées, un super mois de septembre et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Sous-titrage ST' 501